Faire le point de niveau de préparation en vue de la reprise des cours prévues pour le 16 septembre prochain, c'était l'objectif de cette rencontre qui a réuni le ministre de l'Enseignement supérieur, l'ensemble des recteurs des universités, responsables et directeurs généraux des établissements et des grandes écoles publiques gabonaises, ainsi que le commissaire général du Sénarestre et son équipe. C'est le 9 septembre aujourd'hui, date de la rentrée académique dans les universités et grandes écoles du Gabon. Cette rentrée académique commence effectivement le 9 septembre par une rentrée administrative, c'est-à-dire une prise en charge par les responsables d'établissement. Parmi les points abordés, l'acquisition de l'orientation des étudiants. Ils ont chacun fait état de ce que les quotas d'étudiants attendus sont à ce jour respectés, que les processus de concours, mais également d'examens de dossiers se sont déroulés normalement dans l'ensemble des établissements, aussi bien dans les établissements traditionnels que dans les nouveaux établissements, que sont la faculté des sciences de l'UOB, la faculté de médecine, l'école des sciences et médecines vétérinaires de l'université des sciences et techniques de Masoukou, ainsi que les étudiants qui doivent intégrer le centre universitaire provincial de Luguelolo. Et donc, ces orientations ont été faites. Outre la question financière, le professeur Hervé Ndoumé-Singon a rassuré que tout était fait prêt quant à la reprise effective des cours dans l'ensemble des établissements supérieurs gabonais. Dès le 11 septembre prochain, débuteront les phases d'inscription et de réinscription. Merci d'avoir regardé cette vidéo !